L'acclamé, nous tous le célébrer, que son nom soit loué. Amen. Vous pouvez prendre vos Bibles, nous allons lire dans les livres de Romain, chapitre 10, le verset 17. Nous lisons dans le livre de Romain, chapitre 10, le verset 17. Nous lisons au nom de Jésus. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Chère Seigneur, nous sommes là pour écouter ce que tu nous dis. Merci pour la parole. L'eau que nous pouvons boire dans ce monde fera que nous ayons encore soif. Mais ta parole est l'eau véritable qui fait générer en nous des fleuves qui coulent jusque dans l'éternité. Cher Seigneur, cher Saint-Esprit, tu es là. Tu vas nous bénir. Tu vas nous consacrer au paix. Tu vas nous édifier. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir et soyez bénis. Je vous remercie. Je vous remercie. Est-ce qu'on est dans la joie? Amen. Je demande si nous avons la joie du Seigneur ce matin. Amen. C'est ça tout ce que vous avez comme quantité de joie. Est-ce qu'on est dans la joie ce matin? Amen. Gloire à Jésus Je vais Par la grâce du Seigneur ce matin Avant de passer Au point suivant Concernant la foi Je vais compléter mes fils Qui ont pris trois semaines Et qui nous ont édifié Je dis Et ils nous ont édifié Je vais faire en quelque sorte Comme un résumé De tout ce qu'ils nous ont dit Pendant ces trois semaines Parce que le deuxième point est concerné La provenance L'origine De la foi Alors que le troisième point Concernant ou concerné Marcher Par la foi C'est une joie D'être enseigné Est-ce que vous suivez ? Est-ce que vous suivez ? Il y a le retour chez vous ? Non ? Est-ce que vous m'entendez bien ? Est-ce que vous dites ce que je ne dis pas ? C'est une joie C'est une joie D'être enseigné C'est une joie d'être enseigné C'est une joie d'être enseigné Et ce que l'on entend Et ce que l'on entend Vient de la parole de Christ Et en remontant Pour prendre encore Hébreu 11,6 Il nous est dit Or sans la foi Il est impossible De lui être agréable Car il faut que celui Qui s'approche de Dieu Croit que Dieu existe Et qu'il est le rémunérateur De tous ceux qui le cherchent On nous a très bien parlé De la provenance de la foi Elle vient de la foi Ce que nous comprenons que S'il n'y a pas de parole Il n'y aura pas de foi Et là où il y a La parole abondante Ce qu'on doit trouver Une foi aussi grande Si quelqu'un n'entend pas Ce que dit le Seigneur Ce qui ne peut pas Avoir la foi Papa Vincent nous a expliqué Toutes ces choses Je ne peux pas répéter Mon tamo Tous ceux qui ont entendu Cette parole Qui ont fait confiance En la véracité De la parole Ils ont vu La main de Dieu Parce qu'ils sont Agréables A Dieu Que quelqu'un dise Amen Je n'ai pas suivi Qu'on dise Amen à ses formes Cette année du témoignage Vous voyez que nous faisons Tout ce qu'il faut faire Afin que Vous ne manquiez de rien Et tous Nous devons expérimenter La main triomphante Puissante De notre Seigneur Car nous avons dit Par la foi Dans l'ébreu 11 et 32 et 34 Dans l'ébreu 11 et 32 et 34 Tous ceux qui ont eu la foi Ces héros Ils ont fait des grandes choses Ils ont fait des grandes choses Il y en a qui ont éteint le feu Il y en a qui guérir de leur maladie Comme on a entendu ce matin Quelqu'un dit Quelqu'un dit Alléluia Amen Non je ne suis pas là Quelqu'un dit Alléluia Amen Il y en a qui ont fait des ravages A des royaumes Comme nous l'avons entendu ici Je pense que Le Seigneur est là Le Seigneur nous fait grâce Des royaumes Des forces maléfiques Nous ne serons jamais 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 capables De nous vaincre Cela n'arrivera pas Vous vous souvenez dans Esaïe 7 L'ennemi a dit Il faut qu'on monte Qu'on assiette Jérusalem Et il nous a été dit Dites que cela N'arrivera pas Je répète Cela ne vous arrivera pas Je répète Cela n'arrivera pas A votre famille Je répète Cela n'arrivera pas A votre travail C'est la vérité Avec vos acclamations Nous saluons la présence De son esprit La parole Que nous entendons C'est la parole De Dieu Au point de Sa manifestation Alors commencez bien Maintenant A me suivre Parce que nous commençons Elle se révèle De deux manières La parole Elle se révèle Elle se révèle De deux manières Cette parole Cette bonne parole Je vais parler Très doucement Ce matin Mais je serai bref Parce que le Seigneur A préparé pour nous De bonnes choses Cette parole Je vais l'expliquer De deux manières En prenant En prenant Je disais La langue grecque Qui va nous aider Pour bien distinguer La parole Que nous entendons En français On parle seulement De la parole Mais en grec C'est comme quand Je vous expliquais Une fois Pour ce qui concerne Le temps En français Il y a seulement Le terme générique Le temps Mais quand on se réfère A la langue grecque Avant que Cette parole Soit traduite En français En lingala En tchiloba Qui comme au soin Elle est passée Aussi Elle est passée Au grec Et le temps En grec On utilise Deux termes Qui ont Deux sens Vous vous souvenez Il y a Temps Que nous appelons Chronos C'est à dire Le temps Ordinaire Qui coule Comme maintenant On est le matin Il y aura un soir Il y aura une nuit Il y aura demain C'est le chronos Mais il y a Le temps De faisabilité D'accomplissement Des dieux Dans la parodie En son temps Ce temps là En grec Signifie Kairos C'est comme ça Que Christ Dit à ses frères Vous avez Du temps En tout temps Ou en tout moment Mais moi Mon temps N'est pas encore arrivé Là c'est le temps Kairos Alors Transposons Alors maintenant Pour ce qui nous Concernent Ce matin Pour ce qui est Aussi de la parole Il y a Deux termes Grecs Qui vont nous Aider à comprendre L'expression De la volonté De Dieu Cette parole De Christ Elle s'exprime De deux manières Premièrement Il y a Le Logos Ce qu'on appelle Logos C'est à dire Parole écoutée Parole entendue Parole exprimée Le Logos C'est quoi Le Logos C'est la parole Que Dieu A exprimée Afin De montrer Sa volonté D'une manière Générale Ce que Dieu Veut Que l'on Sache De lui Ce que Dieu Veut Que l'on Fasse Pour lui Sans Qu'il y ait Distinction Discrimination On appelle Ça Le Logos Ainsi La parole Traduit Le Logos Par le mot Écriture Jésus dit Aux pharisiens Vous sondez Les Écritures Pour savoir Les choses Qui me concernent Vous sondez Les Écritures C'est Les Logos La volonté De Dieu Éprimées Pour les hommes Sur Sur Lui-même Dieu Sur tout Ce que vous Connaissez On va nous Lire Proverbe 22 Verset 21 Proverbe 22 Proverbe Chapitre 22 Verset 20 Verset 21 Ne Je Pas Déjà Pour Toi Mis Par Écrit De Conseil Et De Réflexion Pour T'enseigner Des choses Sûres Des paroles Vraies Enfin Que Tu Répondes Par Des paroles Vraies A Celui Qui T'envoie Amen Il n'y a Person Pour Dire Amen J'ai Émis Par Écrit Des conseils Et Des réflexions C'est Le Saint Esprit Qui Par C'est Les Logos Quand Quelqu'un Ouvre La Bible Tout Ce Qui Est Écrit Dans La Bible C'est Les Logos Alors Allons C'est Bien Dans L'expression Des Dieux Ça C'est Moi Qui Pense Et Je Crois Que C'est vrai Si On peut Quantifier Le Pourcentage Par Les Quel Dieu S' Exprime Ou S' Exprimer Par Les Logos Je Pense Qu'on peut Être À 90% Toute La Volonté De Dieu Exprimer Dans Sa Par Alors Regardez Ce Que On Nous Dis Prenez Écrivez Josué 1 8 Que Ce Livre De La Loi Ne S' Éloigne Point De Ta Bouche Mais Dites Le Jour Et Nuit Afin Que Tu Agis Fidèlement Selon Tout Ce Qui Est Écrit C'est Alors Que Tu Auras Du Succès Dans Tes Entreprises Alors Tu Réussiras Quelqu'un Dit Amen Somm 1 Parti Du Premier Verset Somm 1 Premier Verset Quelqu'un Écoute J'aime Que Vous Dis Amen Dites Amen Et Un homme Qui Ne S'assied Pas En Compagnie Des Man Mais Qui Trouve Son Plaisir Dans La Loi De L'Etern Qui Le Médite Jour Et Nuit Tout Ce Qu'il Fait Lui Réussi Et Zaliko Simba Vous Êtes Là Je N'ai Pas Écouté Vous Êtes Là Tout Ce Qu'il Fait Lui Réussi Parce Que Cette Person Là Le Logos Mais Regardez Le Piège Du Mal Aujourd'hui Les L'eau Les 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 Logos C'est A D Ils Veillent Trouver Des Solutions Sans Penser Ou Sans Passer Par Les Logos C'est Comme Ça Que Vous Voyez Que Comme Dans Notre Pays On Substitue La Prière On Substitue La Prière On On Prend La Prière On La Place Là Où Le Logos Deve Parler Deve Chouer Et Je vais Donner Un Exemple Tout Les Domains De Dieu Tous Les Domains De La Vie Sont Régis Par La Parole C'est Comme Ça Que Avant Que Ce So Dans Notre Vie Nous Devons Savoir D'abord Qu'est Ce Que Les Écritures Qu'est Ce Que La Parole De Dieu Qu'est Ce Que La Volonté Du Seigneur Dans Ces Domains Là Prenons Un Exemple Vous Êtes Un Jeune Ou Une Personne Vous Volez Vous Marier Vous Aller Lé 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 Vous Rencontrer Une Sœur Ou Un Frère En Dehors Du Pouy Comme Pour C'est Le Cas De Rebecca Avec Lé Lé Avec Lé De Dabra Elie Dans Le Livre Sur Le Mariage J'insiste Les Véritables Lieux Pour La Rencontre Du Mariage Ce Ne Sont Pas Les Sites Des Rencontres Ce N'est Pas Le Facebook Ce Ne Sont Pas Les Réseaux Sociaux Ce Ce N'est Pas Au De Ce Ce N'est Pas Dans Une Fête Le Véritable Lieux De Ranc C'est Autour Du Puy Do Et Le Puy Do C'est La Parole De Dieu C'est Comme C'est Que J'insiste Que Les Fils Du Mandat Nous avons Un Puy Que Le Saint Esprit Nous A Don Cette Parole Qui Est A Nous Trouvez Vos Partenaires Autour De Ce Puy Là Trouvez Les Partenaires Parmi Ceux Parmi Celles Qui Viennent Puser De L'eau Dans Ce Puy Là Quelqu'un Est Là Je N'ai Pas Écouté Quelqu'un Est Là Alors Je Reviens A L'exemple Vous Rentre Cette Person Dans Les Conditions C'est Consent Que Vous Connaissez Et Vous Vous Dites Je Je vais Commencer A Prier Pour Que La Personne Chante Pour Que La Personne Chante Là Vous Vous Voyez Que Vous Marchez Même Sur Ce Que Dieu A Dit Sur Les Saluts C'est De Dites Et Vous Commencez A Priez Ou Vous Vous Mariez Et Vous Vous Mettez En Priez Mon Dieu Change Cette Femme Mon Dieu Change Cette Femme Qu'est Ce Que Vous Avez Le Mal Que Vous Avez Commiss C'est Le Quel C'est De Manquer D'ouvrir Votre Bible Et Connaître La Volonté De Dieu Sur Les Choix Qu'est Ce Qu'il A Dit Dans 1 Corinthien On Ne Pe Pas Prendre Le Partil Partenaire Alors Qu'il Est De L'autre Camp Parce Qu'il A A Une Alliance Entre Christ Et Belial C'est Beaucoup Vous Voyez Beaucoup De Prier Aller A Des Montagnes Vous A Entendre Tout Ce Qui Se Passe Dans Des Prières Alors Ecoutez Moi La Foy Vient De Ce Que L'on Entend La Prière Ne Remplace Pas Là Où L'efficacité De La Parole A Déjà Tracé Le Chemin Ce N'est Pas La Prière Qui Vient Pour Pouvoir Remplacer La Parole C'est 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 Quelqu'un Dis Allélu Je N'ai Pas Suivi Dis Allélu Plus Fort Regardez Pourquoi Bien A Il Y Y Y Y Y Y Y Y Y Et Zalina Bakoka Kemba E Belé C'est Parce Que On S' Occupe Plus Du Logos C'est Ce Que Dieu A Dis Les Logos Logos On Ne Pense Plus A Ça Tro Les Les Pas Les Sous T Y C'est Arrivée Au point Ou Beaucoup Maintenant Surtout Nous Qui Sommes Pentecostiste On Je crois que c'est un piège Du malin Dieu a dit quoi ? Le Seigneur a dit L'homme qui médite Sa parole Réussit Dans tout ce qu'il fait Tout ce qu'il fait lui réussir Tout ce qu'il fait lui réussir Dieu a dit quoi ? Sur le travail C'est ça le logos Dieu a dit quoi ? Sur les relations dans un foyer Dieu a dit quoi ? Sur la qualité De la peur De l'amour Que tu dois avoir Dieu a dit quoi ? Voilà pourquoi David le dit Zambi alobi nini Qu'il médite Sa parole Pour réussir Dieu a dit quoi ? Zambi alobi nini Pour la manière de s'habiller Pour la manière de s'habiller Pour la manière de s'habiller Quand je m'habille de telle manière Suis-je de l'école de Dieu ? Suis-je de l'école de Dieu ? Ou suis-je de l'école de Jezabel ? Dieu a dit quoi ? Zambi alobi nini J'ai saisi L'opportunité Du témoignage La sœur nous a dit On retourne Parce qu'en dehors Du fait que le diable L'a attaqué De cette maladie Je n'ai même pas le temps De citer Ces petites maladies Elles sont petites Car il nous a dit Dans Apocalypse 11 Nous l'avons vaincu Par le sang de l'agneau Et par la parole du témoignage Est-ce qu'on est d'accord ? Amen Mais la sœur nous dit aussi Et elle doit tirer Cet enseignement De ces jours-là Vous les femmes sages Que dit la parole ? Mami tu as quel âge Dans le mariage ? Ça fait combien d'années ? Combien ? Combien ? Elle dit quoi ? Seize ans Papa Robert Wiener A quel âge ? Comment ? Quinze ans La parole dit Les femmes âgées Passées au basalie Deja Doivent Estruire Les jeunes Qui viennent A se marier Seize ans Seize ans Elle est déjà âgée Seize ans De mariage Elle est âgée Il reste quatre ans Pour faire vingt ans Donc si elle était jeune fille de 16 ans Donc si elle était jeune fille de 16 ans Nous avons encore deux ans Pour qu'elle se marie C'est-à-dire qu'elle est âgée C'est-à-dire qu'elle est âgée C'est-à-dire qu'elle est âgée Bon, je ne sais pas La taille de son pantalon Mais ça, ça vous interpelle Et vous, femmes Des serviteurs Comme mamie Elle est femme Du serviteur Elle-même Il est servant Faut-il mettre Ces habits-là En cas de pépin Pour qu'on enlève Les gens Il y en a Pour enlever leurs habits Pour qu'on enlève Winner Yaka Winner Bandako Benda Benda Pantalon Et Winner Azo Benda Pantalon Qu'on s'écate Mais ce sont des choses J'utilise seulement Les noms de mamie Mais je parle A toute cette personne Elle met le pantalon Parce que Winner Parce que Winner Parce que Winner ne peut pas voir Que Non Alors Winner Benda pantalon C'est Winner Qui tire maintenant Qui tire là-bas Benda 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 Et vous vous imaginez Pour que quelqu'un Enlève son pantalon On doit tirer C'est là Pourquoi les femmes messagères Doivent-elles s'habiller Comme ça Les femmes âgées Qui doivent instruire Les jeunes filles Qui se marient Ou qui expliquent Au mariage Pourquoi doivent-elles Être ensinglées Simple Que dit Dieu Je vais revenir Sur ce point Frère Viens Je vais revenir Sur cette écriture Mais ça va aider Pour étayer Ce que j'ai dit De Pierre 1.5 Que dit Dieu Que dit Dieu La fois passée Je vous ai parlé ici De la manière Que Jézabel S'est fardé Le vendredi Je crois vendredi Après notre prière Comme on a À 16h30 Je me suis mis On m'a mis dehors Là-bas À 16h30 Et maman Balayait devant Et qu'est-ce qu'elle a enlevé Comment vous s'appelez Les manzakas Les ongles Des complaques Les manzakas Il y a plastique Pourquoi ça peut être Dans l'église Pourquoi ça peut être Dans l'église Pourquoi il y a manzakas Et l'élembi Et pourquoi il y a dans l'église Et pourquoi mettre ça Que dit Dieu Allons-y Tu es De Pierre chapitre 1 Le verset 5 A cause de cela même Faites tous vos efforts Pour joindre à votre foi La vertu A la vertu La science Tu peux arrêter là Faites tous vos efforts Pour joindre Parce que vous entendez la parole Vous avez la foi Alors joignez A votre foi Quoi La vertu Joignez A votre foi La vertu Que dit Dieu Sur les cheveux Vous Les frères Bino bandekomibali Vos cheveux Vos cheveux Vos sont comme des rayons Je ne sais pas Qu'est-ce qui a rendu ça Comme des 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 Les gens Ne veulent plus Ne veulent plus Connaître les logos Vos cheveux Vos cheveux Je ne chante Frais Vos pantalons Sans ceinture Vos pantalons Vos pantalons Vos pantalons Vos pantalons Dans ce que je porte. Jean XXI. Jésus dit à Pierre. Quand tu étais jeune. Tu t'habillais toi-même. Quelqu'un dit Alléluia. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire Alléluia plus fort. Que quelqu'un dise Alléluia plus fort. Quand tu étais jeune. Tu t'habillais toi-même. Ça montre quoi? Le temps. Où la personne. N'est pas encore brisée. N'est pas encore dominée. Par le Saint-Esprit. Mais Jésus dit. Le temps leur arrive. Où ça ne sera pas toi. Mais un autre t'habillera. Qui t'habillera. Et un autre. Mais qui est cet autre là. Pour l'église. C'est le Saint-Esprit. Imaginez-vous. Je viens ici. Habia comme un catcheur américain. Vous voyez comment ils mettent leurs maillots. j'entrais là donnez le micro je suis torse nu avec le maillot du cacher américain force au besoin est-ce que les choses de Dieu se passent comme ça il y a la sagesse de Dieu dans les choses de Dieu mais pourquoi vous allez dire est-ce que vous pensez je n'ai pas pris une femme d'autrui je n'ai pas escroqué je n'ai pas fait ceci mais je descends du véhicule avec le kimono de cacher américain torse nu est-ce que Dieu va m'agréer alors si la grille permettait alors que je vienne ici même comme ça on peut aussi faire ça on peut aussi faire ça pour s'attendre à comprendre que c'est pas simple mais pourquoi vous dites alors Dieu ne regarde pas le dé pourquoi alors les logos nous devons d'abord revenir à la connaissance du logos ce que Dieu a dit le Seigneur le dit dans Jean 8 vous connaîtrez la vérité c'est ça la vérité et cette vérité vous a franchi disons alléluia je n'ai pas écouté disons alléluia la deuxième expression c'est utilisé par le mot réma ceux qui écrivent comme on n'écrit pas il n'y a pas logos c'est l-o-g-o-s logos l-o-g-e-s l-o-g-e-s l-o-g-o-s l-o-g-o-s réma c'est r-h-e-m-a réma c'est quoi réma c'est l'expression des dieux spécifique pour une situation de Dieu je donne un exemple je suis pasteur j'ai le ministère je reçois trois invitations une pour Paris pour aller prêcher une pour Washington et une pour Féchi à votre avis à votre avis je dois aller où répondez-moi à votre avis je vais aller où Paris Washington à votre avis ce qui y'a à votre avis vous voyez c'est ça mais quand on a les logos parce que cette situation là n'est pas prévu comme telle dans la parole dans la Bible que si on vous appelle à Washington à Paris et à Féchi allez à Washington vous allez à Féchi vous avez en ces cas là de connaître la volonté du Seigneur et cette volonté là quand elle va s'exprimer c'est ça le Réma tu peux entrer en prière parce que tu as les logos tu vas savoir que par cette situation il faut s'adresser au Seigneur notre Père que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Seigneur que ton règne vienne conduis-moi vers le verre pâturage à ce moment il va te parler il te dit non va à Washington quand je vais venir vous dire papa je vais à Washington papa la pasteur pasteur Washington a fait pasteur à Aboya Aboya Washington non à ce moment là malgré tes critiques parce que c'est ça la volonté du Seigneur ça ne va rien faire au contraire ce que la personne va faire va réussir mais tu ne vas pas dire oh non comment je suis un homme humble oh Seigneur tu as dit Washington on va parler j'aime l'humilité je vais demander le prix du camion de la maman va te trouver comme malade les enfants vont te trouver un homme vraiment est-ce que cet homme réfléchit mais tu accompliras la volonté de Dieu et quand tu es dans la direction divine il y a la puissance il y a la grâce il y a la gloire et c'est la vérité tu vas monter sur les camions des fois même avec colère est-ce que là les camions te font mais quand tu vas arriver à Fèche comme les cieux appartiennent à Dieu comme la terre appartient à Dieu tu peux rencontrer une personne qui va te dire mais je suis très content de notre causerie tu rentres à Kinshasa quand ? non dans une semaine le jour que je suis appelle moi tu appelles comme ça je ne voulais pas te dire je suis le conseiller spécial de telle personne tu vas devenir un ministre comme un ministre or Washington là tu cherchais en cherchant des visas mais Dieu te casse et tu mets mon protocole d'Etat tu cherches le visa toi tu vas seulement à l'aéroport pourquoi ? parce que tu as obéi d'aller à Fèche c'est ça le Réma voilà pourquoi la parole qui vient pour une situation spécifique c'est ça le Réma deuxième forme de Réma c'est la parole Logos mais que Dieu singularise pour toi pour quelqu'un c'est écrit tu es devant une situation mais tu ne sais pas quoi faire tu vois comme un flash dans ton esprit on commence à te dire la droite des dieux n'est pas faillible la droite des dieux n'est pas faillible la droite des dieux n'est pas faillible et le miracle arrive lorsque nous avons connu l'accident ça a pris quelques minutes vous avez vu la description je ne parlais pas je n'avais rien à moi l'esprit me dit prononce le nom du Seigneur alors qu'on était pour se mettre dans le puits dans le trou d'eau j'ai dit Jésus le véhicule s'arrête pourquoi ? c'est un Réma singularisé quelqu'un écoute ? voilà pourquoi ce que nous entendons c'est cette parole Logos et aussi Réma il y a des gens qui ont eu des Rémas sur telle ou telle chose se disent non comme ça ne me fait pas plaisir je n'en suis pas mais n'oubliez pas le Réma n'est pas la parole courante c'est une parole spéciale ma fille qui m'avait habillé à la Pentecôte si Dieu lui avait dit habille ton père à la Pentecôte elle vient m'habiller aujourd'hui le Réma est déjà passé parce que ce n'était pas son temps Alléluia dit amène plus fort j'aimerais que l'on dise amène plus fort encore amène plus fort encore amène plus fort si Abraham alors qu'il était au chêne de Mamre il voit trois hommes venir il dit je vais les accueillir un autre jour les trois hommes seraient passés n'est-ce pas parce que quelque chose lui a dit reçoit-les fais quoi reçoit-les mais s'il allait dire je vais les accueillir une autre fois la bonne disposition est toujours là j'entends toujours ça si Abraham avait dit je vais les recevoir une autre fois il n'y aurait pas une année spéciale pour Abraham parce que ces gens-là quelqu'un lui a dit l'année prochaine c'est-à-dire à partir de ce jour-là une année après je reviendrai tu auras un fils donc il n'y aurait pas eu d'année spéciale qui allait commencer ce jour-là pourquoi ? parce qu'on a différé le réma à demain écoute-moi écoute-moi toi qui dis toujours papa non non le réma Dieu quand il parle s'il te montre l'époque d'exécution fais-le ça fais-le ça là et tu verras comment il réagit tu verras comment il se manifeste tu verras comment il glorifie son nom une année passe oui c'est ça c'est un manque de compréhension de choses de lois spirituaires le réma je vous dis bien aimé si la parole logos on peut l'appliquer et dire nous attendons des dieux il peut nous attendons que lui-même agisse mais pour le réma il est lié ça arrive parce que ça c'est l'expression singulière je ne sais pas si vous m'avez compris je répète la parole logos nous dit de prier nous prions parce que le seigneur nous a enseigné de prier nous prions seigneur et de nous seigneur et de nous nous faisons notre part et c'est fini des fois on ne sait pas si le seigneur a réagi mais par la foi nous savons qu'il va réagir mais quand c'est le réma la parole dit l'esprit l'esprit de papa cherche l'éternel si c'est un réma que mon ami dans deux jours entre en prier soit d'un jour de trois jours d'une semaine je te dis quand tu le fais ça ne va pas attendre que le seigneur va faire selon sa volonté non il va expérimenter quelque chose comme vous lisez Matthieu 4 la bible dit quoi Jésus était poussé par le Saint-Esprit au dessein pour prier alors comme il est parti poussé par le Saint-Esprit qu'est-ce qui arrive il a la victoire sur le reste de son ministère peut-être il ne pouvait pas vaincre le diable s'il n'avait pas obéi peut-être son ministère allait devenir un ministère tout le monde mais comment a-t-il réussi c'est parce qu'il était poussé par l'Esprit c'est le Réma et il était debout le diable a pris fuite et il est le seigneur de gloire aujourd'hui tout j'ai nous fléchis dans les cieux sur la terre en dessous de la terre et toute la nous confesse que Jésus-Christ est le seigneur à la gloire de Dieu le Père il avait obéi au Réma à toi que quelqu'un dise alléloi je n'ai pas écouté que quelqu'un dise alléloi il t'arrive que l'Esprit te dise d'une manière particulière singulière c'est qu'il y a quelque chose dans le monde spirituel qui doit s'accomplir il ne faut pas dire je ferai la semaine prochaine non si Abraham avait dit à Dieu avait dit à lui-même ces gens ils passent souvent ici je crois que ce n'est pas la première fois même aujourd'hui on est lundi généralement vendredi on est un peu libre si il passe si vendredi je vais quand même leur demander de rester avec vous ils n'auraient pas eu d'année spéciale ne manquons pas et ne faisons pas manquer aux autres leur année spéciale pour terminer ce matin il y a deux points sur base de la parole que nous écoutons où je sens la faiblesse dans l'église et cette faiblesse devient chronique elle devient diabolique parce que nous ne voulons pas regarder dans la direction du Seigneur quel est le premier point où je suis en train de voir l'église s'enfoncer se perdre sans comprendre ni les logos ni des fois le rhème nous sommes dans le mandat pour nous le mandat c'est un rhème n'importe qui peut lire proverbe 24 mais il ne tirera pas les contenus que nous nous avons et s'il est intelligent il va faire une dissertation en donnant tout ce qu'il peut nous disons ici mais ce que nous nous recevons l'application l'application de proverbe 24 11 il ne nous rappasse pourquoi ça s'applique parce que c'est un rhème Dieu dégage sa force et il l'accomplit n'importe qui peut lire nous sommes 34 13 quel est l'homme qui aime la vie qui désire la prolonne pour juger du bonheur mais il ne trouvera pas ce que nous nous tirons de cette écriture Saint Rema est-ce que le peuple de Dieu peut dire Amen je n'ai pas écouté que l'on dise Amen le premier point où la faiblesse devient notoire c'est c'est les finances je veux dire quelque chose nous avons déjà eu tous les témoignages je prends les témoignages d'une soeur ici qui a vu dans une vision que les cieux s'ouvrent l'affiche du mandat sort l'affiche du mandat avec mon image et elle dit c'est que nous aussi nous sommes connus au ciel vous avez suivi déjà tous ces témoignages alors Dieu ne peut pas donner une vision une commission à la dimension de ce mandat sans donner la provision pour l'accomplissement de ce mandat ce qui arrive c'est quoi et si vous regardez j'ai constaté je n'ai pas demandé les rapports de finances mais je sais je l'ai dit vendredi le diable depuis quelques temps a imposé des fardeaux concernant les finances chez plusieurs d'entre vous le Saint-Esprit m'en a parlé au point qu'il y a beaucoup de cas de manque les gens manquent il y a la disette et les gens se débrouillent je connais le Saint-Esprit ce qui était avec moi l'intercession vendredi la journée nous avons pris du temps je leur ai dit voici ce que le diable a fait il a imposé des fardeaux il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas où vous allez voir 10 dollars très précieux pour oublier l'histoire que c'est difficile c'est ces temps l'argent ne circule pas ce sont les arguments diaboliques c'est le diable qui prêche que les temps sont difficiles dans le pays l'argent ne circule pas les logos ça dit quoi l'éternel est mon péché je ne manquerai ce que j'ai dit vous n'avez pas l'évangile vous avez l'évangile ou le seigneur comme la parole dit Dieu n'est pas loin Dieu voit il vous connait il vous suit et c'est pour cela il m'a destiné c'est pour vous premièrement que le seigneur ayant suscité son serviteur vous l'a destiné pour vous qu'est-ce qui arrive l'égocentrisme les gens sont tournés plus vers eux prépare tu vas lire un roi chapitre 17 verset 10 verset 13 alors un roi ceux qui écrivent chapitre 17 verset 10 verset 13 les gens font de leur vie de leur existence la priorité essentielle et la parole dit dans 1 chronique 28 1 chronique 28 connaît les dieux de ton père serre-le d'un coeur de fou si tu l'abandonnes il t'abandonner que l'église dise Amen la parole dit quoi si tu l'abandonnes il va t'abandonner je vous envoie de lire Malachie 1 chapitre 1 Malachie chapitre 2 Malachie chapitre 3 Malachie chapitre 3 vous allez voir ce que dit le Seigneur parce que vous ne m'avez pas honoré moi aussi je ne vous honore quand on abandonne Dieu Dieu aussi abandonne la personne c'est comme ça ce sont ces principes vous n'allez pas dire comment Dieu nous abandonne c'est révélé c'est déjà écrit j'ai déjà mis par écrit pour toi des conseils et des instructions alors si tu l'abandonnes si tu l'abandonnes si tu l'abandonnes il va aussi t'abandonner c'est comme ça mais si tu l'honore il va aussi t'honore il y a la provision en or en argent en grande concession les grandes maisons des grands immeubles qui sont attachés à ce mandat regardez dans l'exode pharaon dit à Moïse part avec les hommes sortez avec les femmes sortez avec les enfants partez partez c'est la provision que Dieu avait donné pour la vision de Moïse et Moïse et Moïse ne pouvait pas quitter l'Egypte sans cette provision là pourquoi ? parce qu'il est décédé alors avec quoi servirons-nous l'Eternel qu'est-ce que nous allons lui offrir alors vous comprenez que quand il avait la provision il devait servir et il devait offrir les bêtes sur l'autel à Dieu et Dieu allait ouvrir les cieux il avait ouvert les cieux la main est tombée il allait ouvrir les rochers et l'eau allait venir et le rocher là le suivait partout et il s'abreuvait partout il allait pourquoi ? parce qu'il avait avec lui la provision de sa vision est-ce que vous m'entendez ? les cieux ne s'étaient pas ouverts pour rien il y avait les cheptels il y avait des animaux qu'on avait placés sur les hôtels et quand ça se passe comme ça un agneau permet à Dieu d'ouvrir les cieux ainsi quand vous le faites les cieux sont ouverts c'est-à-dire vous allez avoir la bénédiction qui vient d'ahors la parole est claire l'homme ne peut recevoir que ce qui lui vient du ciel regardez comment Dieu les a bénis les cieux s'ouvrent la manne tombe le rocher s'ouvre l'eau arrive mais ce n'était pas fini Dieu est allé jusqu'au détail la Bible dit leurs sandales parce qu'il n'avait pas un endroit pour aller renouveler les sandales mais leurs sandales ne les suisez pas alors imaginez-vous un enfant qui est sorti à 10 ans quand il grandit la nuit la sandale grandit aussi mais quel Dieu jusqu'à 40 ans l'enfant de 10 ans entre dans la terre promise avec la sandale que son père lui avait acheté en Ergie mais qu'est-ce que j'ai dit quel Dieu pourquoi il y a des choses qui ont entraîné cela comment est l'enfant de 5 ans quand il arrive à Jéricho il a fait 35 ans et comment il a la sandale parce qu'ils ne sont pas entrés là pieds nus et même leurs ennemis ne les ont pas vus comme des clochards le samedi j'étais au quartier 3 je suis sorti pour aller au boulevard j'étais en Massina je me tiens au boulevard comme beaucoup de gens on voit les libérateurs mon Dieu c'est quoi ça parce qu'ils ont marché ils avaient fait c'est ça les libérateurs mais avec Israël ce n'est pas comme ça on les a vus vigoureux parce que la parole a dit aucun d'eux n'est chance c'est là à cause de quoi c'est Dieu les yeux étaient ouverts les rochers donnaient de l'eau ils offraient à Dieu ils servaient le Seigneur alors quand quelqu'un abandonne Dieu Dieu l'abandonne le mercredi avant qu'on lise ce livre j'ai fait une parenthèse j'ai parlé de la rébellion l'esprit des rebelles je reviendrai un jour sur ça pour enseigner en profondeur ils ont dit Moïse ne convient pas et il ne peut pas être le seul à prétendre parler avec Dieu faisons notre parti politique renouons avec l'Egypte renouons notre ministre des affaires étrangères pourquoi ? quand quelqu'un commence à comprendre que pour Dieu il ne peut pas s'asseoir par terre il vaut mieux qu'il est plus grand qu'il s'asseoir sur la terre et qu'il est plus important je vous dis bien aimé c'est déjà de la rébellion regardez Naman il a fait la route vous pouvez marcher avec moi vous pouvez prendre du temps avec moi Naman a fait le voyage il a pris le temps mais quand il est maintenant prêt d'Elysée Elysée lui dit quoi ? qui l'a s'est plongé dans l'eau pas question chez nous il y a par part et tous les beaux fleuves un fleuve qui a des labous je ne peux pas c'était ça c'est ça c'est rébellé il n'allait pas mourir il allait rentrer mais sans Dieu sans Dieu sans Dieu dans d'autres églises Moïse lui-même dans l'église du monde il dit Seigneur si Corée datant Abiram meurt comme tous les hommes c'est que je ne suis pas ton servite la terre a avalé les rebelles ma belle et me la qui ma tombe mais vous avez la grâce je ne suis jamais dans cette logique or si je le demande Dieu me la comprends si je demande à Dieu que tout rebelle parce que c'est comme les murs si regardez les murs quelqu'un qui tape qui tire une brique au milieu il fragilise les murs je peux dire je peux dire à Dieu pari personne s'il avait eu la vie à la nouvelle du salut que la vie reste ici s'il avait eu le mariage à la nouvelle du salut que le mariage reste s'il avait eu l'argent le travail je ne sais quoi encore que ça reste que ce sont des propriétés du mandat Dieu va me l'accorder mais je ne le fais pas parce que le Seigneur ne m'a pas destiné à faire ça imaginez-vous je donne un exemple Redi qui est là le jour que j'enseignais sur le Saint-Esprit et le parler en l'art c'est le premier à s'opposer c'est le premier à s'opposer oh Macambo-Lin ah non il est sorti il est passé j'ai écouté ça je n'ai pas répondu mais quand j'ai fini la première session le jour de l'effusion j'ai dit c'est le jour de l'effusion la première personne à être touché à parler en langue c'était Redi Redi c'est pas vrai c'est Redi qui parle en langue la première moto-aliboso et si je me disais ah c'est un peu punir non et quand il est resté il a dit non ça ne va pas ici c'est pas comment il avait ses problèmes il a donné le témoignage il est parti il a dit je suis une star je veux faire le concert à Gombela c'est bon je ne sais pas comment on appelle Redi c'est bon toi-même tu peux dire alors il te fait j'ai appris que Redi est parti je n'ai rien dit mais Dieu Redi je bloque ta voix Redi est parti où est parti la voix Redi est revenu qui nous a béni ce matin ce n'est pas Redi c'est pourquoi je n'ai pas ce cœur mais ne me poussez pas à ça vous aimez votre Dieu servez votre Dieu avec loyauté avec loyauté vous savez d'autres personnes peuvent me critiquer mais pas vous parce que comme Paul dit je l'ai enseigné à l'école du ministère avec les serviteurs vous êtes l'empreinte de mon ministère j'ai fait un rêve un jour deux femmes qui m'accusaient c'est un accident dans un son je me réveille je demande au Seigneur on va commencer à déposer contre toi j'ai dit non non tu te souviens ce que j'ai fait non j'ai appelé ces évangélistes j'ai dit mes fils vous êtes des amis ce que j'ai vu là ça attaque mon ministère ces femmes là je n'en suis pour rien dans leur accident mais dans leur accident c'était deux femmes qui m'accusaient c'est moi la cible qu'est-ce que ça veut dire le diable Zabon Emery vous vous souvenez Sadam tu te souviens Tony tu te souviens oui le diable peut commencer que voyez votre pasteur il est ici prions cherchons Dieu que le fléau de la langue soit anéanti pourquoi je fais ça je suis un homme j'ai besoin de vous prier dans ce combat j'ai un combat pour mes propres problèmes mais plus pour les problèmes des autres vos problèmes je n'accepterai jamais qu'un lion entre dans la bergérie prenne et gorge j'ai quelqu'un de la main c'est un combat parce qu'il faut que vous sachiez une nouvelle du salut n'est pas une église de conformisme nous sommes une église à mission nous devons remplir la mission c'est pourquoi on ne peut pas nous on n'a pas ce langage que quelqu'un dise alléluia non parce qu'on est en mission si vous m'écoutez levez la main dites alléluia plus fort revenons aux finances un roi chapitre 17 du verset 10 au verset 13 il s'éleva et il alla à sa repta comme il arrivait à l'entrée de la ville voici il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois il appela et dit va me chercher j'étais pris un peu d'eau dans un vase enfin que je boive et elle alla chercher il appela de nouveau et dit apporte moi je te prie un morceau de pain dans ta main et elle répondit l'éternel ton dieu est vivant je n'ai rien de cuit je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche et voici je ramasse deux morceaux de bois puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils nous mangerons après quoi nous mourrons et lui lui dit ne crains point rentre fais comme tu as dit seulement prépare pour moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me la porteras tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils amen disons amen que toute l'église dise amen plus fort plus fort encore j'ai terminé de gens vous avez entendu la scène vous avez entendu la scène le Saint-Esprit m'avait conduit ici un dimanche d'appeler tous ceux qui ne sont pas en ordre avec les finances vous vous souvenez vous vous souvenez de venir devant que vous avez vu tous les nombres qui étaient venus aujourd'hui la question qu'on peut se poser est-ce que ces gens ont pris à coeur les voeux qu'ils ont pris est-ce qu'ils ont changé se souviennent-ils qu'ils étaient venus devant l'hôtel dans la présence de Dieu pour changer se souviennent-ils voilà le temps voici le temps que le Seigneur vous rappelle quand j'ai dit vous l'avez abandonné comprennez alors Elie dit à la veuve Elie prépare un gâteau pour moi d'abord le mot d'abord la femme venait de lui dire je vais préparer et nous allons mourir après avoir mangé moi et mon fils qu'est-ce qu'il lui dit d'abord prépare pour moi c'est du feu je vais faire un peu c'est du feu je vais faire un peu concret D'abord, un, c'est Dieu. Qu'est-ce que tu dois à Dieu? Maintenant, je pose seulement des questions. D'abord, Dieu, qu'est-ce que toi tu dois à Dieu? Que tu dois faire pour Dieu? Et lui, il n'a pas dit, « Ah bon? Comme vous allez mourir, laissez-le. » Il a dit à la veuve, « D'abord, prépare-vous. » Est-ce que chez vous, il y a ce d'abord? Le bénéfice de ce man. La vie, la longévité, le bonheur. Mais ce bonheur dépend de la provision. Mais cette provision tarde. Pourquoi? Est-ce qu'il y a d'abord? Vous ne voulez pas acheter des concessions? Vous ne voulez pas avoir des imams? Mais l'âge avance, mes bien-aimés. Vous, les jeunes, vous ne devez pas marcher comme frappants de pierre pour trouver du travail. D'abord, préparez, non pas pour eux, mais d'abord, pour Dieu. pour la pilote et kasi pour la zambi vos offrandes ma bosa la vie ce matin vos offrandes de tous les jours ya mi colonia vos actions de grâce les dix ans qui sont un devoir au lieu d'abord est ce que on le fait est ce que tout ça la kayangonan un c'est dieu deux c'est lui lui-même c'est celui qui vaut pas si vous allez dans d'autres églises on leur dit ceci avant que toi tu manges il faut que ton pasteur mange il faut que ton pasteur mange vous êtes assis d'abord on leur dit clairement avant que tu manges il faut que ton pasteur mange parce que lui a mangé avant la forme et avant son fils bien-aimé quand vous voyez une église on veut que les pasteurs et des chaussures cousu par les corps les enfants qui passent sur la rue un cordonnier sapat ou sapat c'est de la sorcellerie il n'a pas mangé après l'aveugle il n'a pas mangé après le fils de la vie il a dit moi je dois manger ta pomme vous savez le nombre que vous êtes ici je devais être un homme qui n'a aucun souci selon la mesure que dieu vous a donné mais d'abord vous vous aimez les pasteurs au bas vous avez anniversé au bas vous avez beaucoup de pensées vous êtes en église non ça on ne peut pas vous prêcher comme ça vous ayez été le bon côté vous n'etez pas vous devez écouter la parole la parole il y a le bon il y a le bon qui doit manger d'elle permettez moi de critiquer quelqu'un qui est tout près de moi bon dimanche on ne veut pas mettre la moto à l'alipère non critiquer pas ce l'alipère je n'ai pas dit qu'on le bel interprète bien permettez moi de critiquer quelqu'un qui n'est pas loin de chez moi il m'a invité félicitations pour ça j'avais très bien mangé je n'étais pas seul bravo à la soeur mais je me suis dit j'ai bu les jus à la menthe 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 à la menthe à la menthe à la menthe j'étais en train de rire j'ai allé chez le frère avec la délégation qui m'accompagne à la menthe j'ai bu les jus à la menthe j'ai bu les jus c'est-à-dire j'ai bu les jus à la menthe alors qu'il y a bu les jus alors qu'il y a bu les jus alors qu'il y a bu les jus à la menthe j'ai bu les jus à la menthe j'ai bu les jus à la menthe les� j'ai bu les jus frère il y a bu les jus il faut qu'il y ait de vous à la menthe il faut qu'il y ait une fiesta une fiesta ce n'est pas possible et qui est libre d'abord il y a bu les deux la mort là ne viendra pas parce qu'il a dit ne crains pas mes amis entrons dans cette alliance parce que je l'ai dit vendredi le seigneur prépare maintenant d'introduire la provision de ce mandat mais quand il va venir des gens égoïstes qui ne pensent pas ni à lui ni à Elie leur père ça va être encore un problème parce que Dieu envoie la bénédiction quand il trouve que la mise en place s'est terminée quand Dieu voit que la mise en place s'est terminée il envoie la bénédiction vous qui m'écoutez d'abord Dieu d'abord votre paix c'est la parole d'abord moi c'est lui qui l'a dit il est brutal à Zalokoso mais c'est la parole il est à Zalilo si je n'allais pas partir chez le frère ce qui n'allait pas partir chez le frère il a été engagé à la main mais est-ce qu'il faut que j'aille chez lui pour que je boive ça Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada